Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du corps Amiga et principalement du Amiga Vision ou appris précédemment Mega AGS 2023 qui vient de sortir sur le ministère FPGA. Allez c'est parti, on regarde ensemble. Juste avant ça, je vous montre la pub canadienne de l'Amiga. Allô ? Michel, t'as acheté la nouvelle Amiga de Commodore ? J'ai imprimé justement le butin du club. Jérôme, l'Amiga offre le multitraitement. Pendant qu'il a imprimé, je travaille sur mon programme vidéo. Ton programme vidéo ? Certain, j'ai tout branché sur mon magnétoscope. Là je me vois en animation, en surimpression, composé sur le synthétiseur 4 pistes et joué en stéréo. Et c'est donc ça sur ton Macintosh monochrome Jérôme ? Le nouvel Amiga 500 de Commodore. Seul Amiga rend la fiction possible. Eh oui, ça vous embouche un coin, mais ça a vraiment existé. C'est ça le pia. Donc cette nouvelle version qui est sortie le 5 avril 2023 est vraiment une belle évolution, niveau contenu et niveau ergonomie. Donc il propose maintenant une petite interface qui va vous expliquer à quoi sert l'Amiga, les caractéristiques techniques des Amiga et j'en passe. Retournons dans le menu et là on va aller dans le Workbench. Si on a un clavier, donc on tape échappe sur le clavier, on arrive dans le Workbench de l'image. Donc on peut regarder le contenu, cliquer là où vous voulez pour voir le détail et faire un petit peu ce que vous voulez. Ça c'est selon vos choix. Et après on peut retourner directement en cliquant là sur le menu pour aller dans les jeux. Donc c'est vraiment très fluide, les aperçus sur la droite dans le menu ont été refaits. Ce serait plutôt joli, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et nous ce qu'on va faire en fait, on ne va pas retourner dans le Workbench, mais on va retourner dans le menu et on va choisir l'option All of Fame, donc les meilleurs jeux par catégorie, comme on voit ici. Ça a été trié pour vous à l'avance, donc ça c'est vraiment excellent. Ça vous évitera de chercher trop des bons jeux et des types de jeux que vous voulez tester. Donc là on va choisir un jeu d'aventure, action, et on va choisir celui qui est tout en bas, qui s'appelle Yojo. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça dans cette compile de jeux. Et on va voir ce que ça donne ensemble pour un exemple. C'est l'un des jeux aussi où j'avais constaté quelques petits bugs de son, ou de synchronisation de son. Alors je ne sais pas si c'est parce que je joue en pâle, ou qu'il faut être en NTSC, ou l'inverse. Ça je ne saurais pas vous dire, il faudrait que je l'essaye. En tout cas, bon, normalement ça marche. Je vous laisse écouter la bande son de ce jeu, qui est vraiment un bon exemple de ce que peut produire un amygène. Je pense que vous avez pu vous faire une bonne idée avec ce petit extrait sonore du jeu. Donc ça envoie vraiment du lourd, et la clarté du son est vraiment une référence. Et pour moi c'est ce qui sonne vraiment Amiga sur ce type de jeu. Et c'est ce que j'aimais dans le passé sur l'Amiga. Donc là on va tester aussi un autre moyen de lancer un jeu directement en fichier ADF. Donc on le lance comme une disquette, on recette le corps, et le jeu se lance sans aucun problème. Là j'ai mis un jeu de voiture, donc Turbo Challenge 2, qui est aussi un de mes jeux de voiture favoris sur l'Amiga. Et comme on peut le voir, ça fonctionne là sans aucun problème. C'est nickel. Je prends toujours autant de plaisir à rejouer à ce petit jeu sur l'Amiga. Donc je vous mettrai en description tous les liens vers le site pour récupérer le fichier, les explications, tout ce qui va bien. Il suffira juste de cliquer dans la description. Et à ça il n'y a pas de soucis. Donc là je vous montre aussi le site de AmigaVision, qui a été renommé précédemment, c'était AmigaAGS. Et on va regarder un petit peu dans le détail ce qu'ils proposent sur leur site, parce que c'est vraiment pas mal. Et ça vaut la peine d'être lu pour bien comprendre le but recherché par ce produit. Donc je vous ai mis la traduction en français sur leur site. Donc ils sont heureux de proposer la nouvelle version de leur AmigaVision AmigaAGS, qui tire pleinement les performances des Mister FPGA et des émulateurs matériels et du réel. Ça ne veut pas dire grand chose. Ils ont donc fait un nouveau site internet, ils l'ont renommé. Ils expliquent tout ce qui est nouveau sur ce nouveau corps, avec cette nouvelle image 2023-04-05. Il y a tout le changelog, donc ce qu'ils ont rajouté, des nouveaux filtres pour les écrans CRT sur les écrans modernes. Apparemment il y a des démos, des petits magazines sur le disque, qu'ils ont amélioré le temps de chargement pour que ça soit vraiment plus rapide. Beaucoup de choses, donc je vous laisserai consulter tout ça. Ils indiquent aussi ce qu'ils prévoient de faire sur les prochaines versions, pour les écrans OLED. Et vraiment encore plein d'autres choses, je pense, dans les cartons chez eux. Donc vraiment n'hésitez pas à aller consulter leur site. Et voilà, c'est terminé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin ou pas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ce qui va bien. Allez, je vous remercie, à bientôt, ciao !